On va essayer d'attaquer là, puis après mes confrères et consoeurs prendront le relais. On va commencer avec Fred, c'est le local de l'étape. Fred, ta mère était dans la salle hier. Qu'est-ce qu'elle en a pensé ? Elle vient de me déshériter. Non, non, elle a beaucoup ri. Elle a beaucoup ri, pourtant, à un moment, si elle entend, elle prendra pas mal. Elle n'est pas toute jeune, toute jeune, et ça l'a bien fait rire. Oui, ça l'a bien fait rire. Après, je la vois tout à l'heure, donc j'en restais en détail, mais on va voir. Son texto était plutôt encourageant, donc ça va. Tu diriges deux acteurs qui sont en train de devenir des phénomènes sur la scène du cinéma français. Comment on dirige des garçons comme ça ? On ne les dirige pas. Non, moi, c'était la première vraie comédie. Moi, je fais plutôt des choses où les garçons cours avec des pistolets, notamment Gilles. Après, c'était un vrai plaisir. Souvent, en interview comme ça, quand je suis spectateur des interviews, les metteurs en scène disent « Voilà, quand tu tournes ça, t'es le premier spectateur, t'es le premier à rire. » Et c'est vrai parce qu'il y a un scénario écrit et il y a tout ce qu'ils vont inventer quand ils jouent. Et c'est ça qui amène le plus et qui fait la grande qualité de leur jeu. Donc ça, ce n'est pas de la direction d'acteur, c'est eux qui inventent les choses. Donc c'est un vrai plaisir parce que là, le premier spectateur est le fait de lui répéter ce que disait les autres péteurs en scène, mais c'est vrai parce que j'ai découvert en tournant ce premier segment des infilètes. Bon, avec Gilles Lelouch, il y a quand même une histoire d'amour, j'allais dire, qui est en train d'être. Après, à vous portant, là, on commence. Il y a quelque chose presque de fusionnel maintenant entre vous deux. C'est parti pour de longues années. Et vous aussi continuez à me faire confiance, bien sûr, avec grand plaisir. Après, c'est en France une porte ouverte, je ne sais pas, mais que dire ? Forcément, je pense que c'est les meilleurs comedians de leur génération, tous les deux. Donc ce n'est pas intéressant s'ils se retrouvent sur ce film. Et ce ne sont pas les derniers films, d'ailleurs, qu'ils feront ensemble. Non, c'est un... Non, mais c'est vrai. J'ai vu qu'Eric Alzo était là. Voilà, on pourrait imaginer... C'est plusieurs sketchs qui sont faits, et on n'a pas parlé de football. Alors qu'on sait que les footballeurs peuvent avoir certaines dérives au niveau de l'adultère, non ? Pour les infidèles d'eux, on pourrait imaginer ça. On ne peut pas soit malin, on peut prendre le choix malin. Non, les gens de Waterpolo, oui, mais les footballeurs, je ne sais pas. Parce que tu es quand même à fin du stade René, donc... Ouais, mais pourquoi ? Quel rapport entre le stade René ? Eh bien, parce que, je ne vais pas citer le nom, mais par exemple, il y a un international français qui joue au stade René qui a eu un petit problème d'adultère il y a quelques mois, ça peut... C'est dégueulasse que vous faites là. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. On pourrait imaginer... D'ailleurs, il n'y a pas assez de films sur le foot, c'est quand même le sport national. Et il y a eu des comédies, mais enfin, des vrais films sportifs. Ah bah, aux établis, il faut... Mais oui, aux établis, ils font le meilleur, je crois, ça a l'image, on s'en mène, enfin, un peu, non ? Eh bah, vous n'avez pas du sport, mais... Non, je ne sais pas. Ça dépend, on n'a jamais vraiment fait. Mais il ne faudrait pas le faire, il ne sait pas faire les trucs à la rôquille, voilà... Mais tu vois, le meilleur... C'est-à-dire, il faudrait faire un film du sport, mais avec un bon jeu, à la fin, pas du sport, ils n'en parlent dans la cuisine. Comme font les réméritables. Pour la victoire. Ouais, exactement. C'est bien, une victoire. Les films sont sa vraie naïve, on devient champion de France. Une vraie fiction. Bon, messieurs, un petit mot sur vos points communs, parce que vous êtes ensemble de façon très proche, voire très très proche. Quels sont vos points communs à tous les deux ? Nous avons bien les concoursieux. Non, on est 72. On a trois semaines d'écart, ce qui fait qu'en termes d'éducation de culture, on a à peu près les mêmes références, on est exactement les mêmes. Nos femmes s'entendent bien. Nos femmes s'entendent bien, on a eu à peu près les mêmes éducations, je pense, avec les schémas familiaux. C'est assez étonnant, mais on est assez proche en termes de schémas tout court, dans les envies, dans les délires. Un humour un peu limite, qui nous caractérise. Et une grande profondeur d'esprit, et on se retrouve essentiellement dans les bibliothèques. Justement, c'est votre marque de fabrique un peu, cet humour qui correspond à toute une génération. Vous êtes les représentants, vous deux, d'une génération d'acteurs, mais ça correspond aussi à une génération de spectateurs et de téléspectateurs. Vous sentez cette alchimie ? Quand vous arrivez dans la salle hier soir, c'est quand même un truc qui se passe. Oui, il y a un lien avec le public, effectivement, même depuis les petits mouchoirs, un lien qui s'est fait, effectivement, avec le public. Je ne sais pas comment c'est... Il n'y a pas vraiment de calcul, en fait. C'est qu'on est juste bien dans ce qu'on fait, on s'amuse beaucoup, et ça se sent, et ça se ressent, et qu'on a envie de le faire, en plus, avec d'autres personnes. Ça, c'est peut-être nouveau aussi, c'est qu'il y a une génération aussi qui a envie de travailler ensemble, de metteurs en scène et d'acteurs. Avant, c'était peut-être un petit peu plus amicaliste. Là, c'était un peu plus cool. Justement, si on parlait un petit peu des réalisateurs, Fred, un petit mot sur Fred, il est là, il n'entend pas non plus. Vous pouvez dire du mal. Moi, j'ai dit meilleur que meilleur. Non, mais voilà, il fait partie de la nouvelle génération des réalisateurs, comme les Naka Chetoletano, comme Michel Alessius, comme... On se ressemble, quoi. Et effectivement, on est à peu près de la même génération, on a envie des mêmes choses. Quand on voit ses films, effectivement, on pense à... On pense à quoi ? Non, mais c'est... Non, mais sinon, ça, tu vois, comment dire, c'était quoi ce film avec l'encombre ? Ah, choix des armes. Non, pas choix des armes. C'est dommage, ça a été bien. Merde, le prix du danger. On a été élevés aussi là-dedans, donc ça nous parle, voilà. Et on fantasme, il y a une nostalgie de ces films-là aussi, on a envie de retrouver. Oui, le film d'aventure, d'arrêter d'avoir des complexes par rapport au film d'aventure, on se dit maintenant, on peut les faire. Et il sait les faire, voilà. Il sait monter ces choses, il sait aller dynamiser le film. Et à la fois, c'est vrai que pour les infidèles, la gageur était dure, parce qu'on voulait vraiment que l'introduction soit extrêmement punchy. On voulait quelque chose de, à la fois, bizarrement très écrit, parce que c'est une espèce de... C'est vraiment pas évident, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui auraient pu le faire. Et moi, Fred, effectivement, quand j'ai eu le résultat d'être portant, j'étais très très impressionné. Parce qu'entre ce que vous avez sur le papier et ce que vous avez à l'image, il y a un monde. La plupart du temps, on ne réussit pas à transcender ces trucs-là. Il n'emprunte pas. Il n'emprunte pas, il crée, il est très honnête. C'est très honnête. Enfin, moi, je ne le connais pas, enfin, moi, je le connais un peu plus maintenant. Non, honnête, non, je le connais pas. C'est actuellement très honnête aussi. Ça partait bien, ma mère partait. Très honnête dans la vie, il est très honnête dans ce qu'il fait. Et ça se ressent, voilà. Ça ne gruge pas. Donc, il nous a beaucoup aidés. Bon, il y a Guillaume Canet aussi qui est absolument exceptionnel dans Les Infidèles. Ce n'est pas une compo, il est comme ça. On a du paillé aussi. Cette scène, vous êtes tous autour, sur les chaises, là. Oui. Il y a eu combien de prises parce qu'on a vu que les forêts ont dû se succéder ? Oui, pas mal, oui. Mais ce n'est pas tant, celui-là, en fait, parce qu'on était assez quand même étudieux. Parce que le metteur en scène, il était beaucoup. Donc, on ne pouvait pas trop se disperser. On avait peu de temps pour faire ce sketch, en fait. Donc, on était assez studios. C'est plutôt sur les vignettes. On dit-il alors qu'il n'a quand même eu que des fourrures sans voir rien. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas arrêté de voir des fourrures. Tu étais le seul, d'ailleurs, à voir des fourrures. Nous, on travaillait. Bon, ils ont tous assuré ça au chemin. Bon, forcément, la part autobiographique dans ce film, elle est où ? La fin, là. Est-ce qu'il y a vraiment eu, est-ce qu'il y a eu réellement un tirage au sort ? Parce que c'est ce que vous nous disiez avant. Il y a eu vraiment un tirage au sort ? Oui, on a fait pile ou face et j'ai gagné. Je ne sais pas si on t'a gagné. En disant que j'ai pas perdu le goût. Moi, je dirais qu'il ne faut pas des fourrures. Non. Jean, vous jouez avec votre femme. Est-ce qu'elle vous a imposé de jouer dans ce film ? Pas du tout. Non, non. Parce qu'on parle d'adultère et jouer avec sa femme, c'est paradoxal. Ou pas ? Je n'ai que là-dedans. Mais non. Je n'ai pas eu dans ce film. C'est ça. C'est une bonne heure à toi qui t'ai. Pourtant, on a joué dans les discussions. Mais qu'est-ce que tu veux que je te... Est-ce qu'est-ce que tu veux entendre ? Non, mais... Tu dois pour moi, ton papier. Moi, c'est ce que vous me racontez. Ma femme, c'est une situation. Ma femme, c'est une actrice. C'est une très bonne actrice. Je la trouve incroyable. Elle a été très bien regardée par le nom de Berco. Et voilà, c'est des désirs d'acteurs de jouer ensemble. On avait déjà goûté à ça sur scène de sur la balançoire. Et on voulait se retrouver là-dedans. On avait fait 4 ans d'aller les filles de comédie. C'était l'occasion d'avoir d'autres sensations. Et j'en suis ravi. Ça anticipe des problèmes à la vie. Au moins, comment ça peut s'effacer à l'écran ? Je ne sais pas. Non. Non, on ne ramène pas de travail à la maison. Et vous n'êtes pas dans notre chambre non plus. Et elle s'appelle Lisa. Et moi, je m'appelle Olivier. C'est une fiction. C'est une fiction. Évidemment. Là, ce qui n'est pas une fiction, c'est un grand rendez-vous que vous avez à la fin du mois. Vous étiez à Los Angeles, Gilles, l'année dernière. Quel conseil vous pouvez donner à Jean ? S'habiller. Appuie-toi bien. Fous-toi poli. Il n'y a rien à lui donner comme conseil. C'est une grande fête. J'espère que ça va l'être. Ça sera de toute façon. Bon. C'est comme ça un truc de cas que vous, vous l'appréhendez. Moi, je n'y pense pas du tout. C'est dans 15 jours. Je vais y aller avec, comme à chaque fois. C'est-à-dire, oui, je vais bien m'oublier. Je vais essayer de sourire, prendre du plaisir, regarder partout et puis voir ce qui se passe. Je ne veux pas anticiper. C'est mieux, d'ailleurs, comme ça. Enfin, nous, on est fiers. Enfin, je me suis dit, si un jour, on m'avait dit que je serais là, assis à côté de quelqu'un qui est nommé aux Oscars. C'est un truc de... Voilà, enfin... T'as été déjà de connaître. Ben, à fond, c'est le point. Il n'y a pas quelqu'un que je connais en vrai. Aux Oscars. Ce métier, quand même, c'est rapprocher de l'enfance. Qu'est-ce qu'il y a de plus que les Oscars, être à Patrick John Wayne, machin, c'est l'énormissime. Donc, voilà, on sera dans notre télévision. Ouais, dans ce mois, c'est... Ouais, non, c'est... C'est énorme, le livre, c'est incroyable. Pour présenter l'enfance, vous le dites dans Les Infidèles, à un moment, vous le dites, c'est la France. Là, c'est la même chose. La France. Là, c'est la même chose. Mais c'est vrai, c'est une fierté nationale, quoi. Ça fait du bien, ça fait du bien. On évite de se le dire, parce que, justement, on pourrait se foutre la pression en deux minutes. On peut se faire la liste de tout ça en se disant, tu te présentes la France, tu m'achènes. Non, tu fais ton boulot, tu verras bien, et puis laisse dire et laisse parler. Et c'est pas de la monestie, c'est juste un moment, une protection. Je veux dire, voilà, c'est un moment extraordinaire, mais ponctuel. Donc, ce que tu as fait un peu évoluer, quand même, c'est la semaine, c'est d'outsider, maintenant favori, pour les Oscars. Ça chante rien au niveau de l'état d'esprit ? Non, parce que je ne le crois pas non plus. Je ne le crois pas non plus. Je reste quand même sur un tapis rouge avec des grandes, grandes stars. Et tu ne peux pas te mettre au même niveau, ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment. Tu ne peux pas, d'un coup, dire à ce qu'est-ce que c'est l'équivalent de... Mais c'est peut-être des vieux complexes ou un réflexe, voilà. Je ne peux pas penser comme ça. Et du coup, voilà, je me protège. T'arrives vierges et c'est vraiment très agréable. Quelques fois l'issue, le parcours est magnifique, de toute façon, ça va influencer maintenant la carrière d'acteur qui sort à vous ? Ah ben, ça serait un peu chaud. Et je crois qu'il faut faire de la même façon ou il va quand même y avoir des... Ben, peut-être moins de comédie, plus de films, plus de grandes, des artistes ? Non, 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 pas du tout, non, non. Ben non, parce que ce qui est bien avec les infidèles, justement, c'est que j'annule tout ça. J'annule le papillon de ces artistes et le contraire. Il faut rester, à mon avis, totalement libre. Donc, s'il y a l'opportunité de faire un premier film qui me semble vachement bien, je le ferais. Si il n'y a pas question de rentrer dans un coup, une espèce de... Oui, non, non, mais ça ne veut rien dire. C'est comme on parle d'une carrière, d'aller aux Etats-Unis, avoir une carrière aux Etats-Unis, ce n'est pas moi qui peux décider ou non si je veux avoir une carrière aux Etats-Unis. On ne peut pas décider d'avoir une carrière. Donc, je reste un acteur français, je serais un acteur américain, il ne faut pas rêver. Donc, voilà, je vais continuer comme j'ai toujours fait. Je trancherai et je déciderai. Est-ce que des portes peuvent s'ouvrir, quand même, de contrements ? C'est plus de liberté, ça c'est sûr, c'est plus de liberté, plus de propositions, mais il faudra faire l'autorité, comme d'art. Mais enfin, je suis très heureux avec ce que j'ai déjà, je suis très, très gâté. Oui, ça va bien. Oui, ça va très bien. Ça allait même déjà très bien avant ça. Je voulais savoir, vous êtes plusieurs à signer l'histoire. Comment ça s'est bouillé ? Vous étiez vraiment tous ensemble autour d'une même table un jour, en disant, il ne faut pas avoir une passion de première cul-de-bas, les gars. On déconnera, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et puis, d'un seul coup, vous êtes à... C'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est incroyable. Incroyable, c'est comme ça. Ça paraît improbable que vous ayez réussi d'abord à dégager du temps, dans les emplois du temps, les uns et les autres. C'est un peu de la folie. Comment vous êtes organisés ? Et puis comme ce sont différents... Il faut beaucoup de naïveté, en fait. C'est vrai que vous avez raison sur le fait qu'on ait réussi à avoir tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est une espèce de machine prenne. Parce que pour que tout le monde ait envie de raconter un peu les mêmes histoires, c'est plusieurs histoires, donc on va dire que vous avez envie de raconter la même histoire. Le même thème. Voilà, je voudrais savoir comment ça vous est venu, il y a eu un jour un coup de fil en disant, je me suis fangulé. Ah non, 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 non. Non, c'est une envie de se faire du sur-mesure, et une envie d'avoir tant le même film que la comédie, le drame, du grassant, du jovial. Mais vous avez écrit tous en même temps, quoi, je veux dire. Oui, c'était à départ, en fait, on a écrit avec trois auteurs, Stéphane Jolie, Philippe Gérard et Nicolas Médos. Et nous, on a participé également au thème, mais avec les films aussi. Mais à la réalisation aussi, parce qu'il y a quand même plus... Ah ben, on leur a donné les textes, on leur a donné les textes à chaque créateur, et pourquoi ils m'ont adapté ? Et alors, qui a la paternité de telle ou telle séquence, par exemple, sur... En fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu effectivement autour d'une table, une idée, avant même que le projet soit vraiment sérieux et défini, c'est l'envie de se dire, qu'est-ce qu'on peut se raconter sur l'adultère, qu'il y a des anecdotes, est-ce qu'on a des histoires, on doit apporter du vécu, machin, bon, on a... Le coup du chien n'est censé faux, aucun chien n'est pas... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est une histoire vraie, évidemment, bien sûr, mais n'hésitez pas à donner l'aspect à... Non, c'est pas, c'est évidemment que c'est faux. Mais en fait, on parlait autour d'une table, du genre des coups, c'était un peu informel, et puis on avait une trentaine de situations, de sketch, et puis on en a gardé 15, puis 10, puis 7, et puis... Et donc voilà, on en a gardé 7, et puis ça s'est comme ça, mais en fait, on a chapeauté le projet avec les gens, et après, les docteurs se sont amusés à l'intérieur de ce cadre, et puis les réalisateurs sont intervenus, et ensuite, eux-mêmes, ont expérié les histoires, et ça, c'est qu'ils ont fait évoluer comme ça. C'était work in progress, non stop, work in progress, en anglais, c'est-à-dire en dévolution du chien. Et la réalisation, je veux dire, de chaque scène, par exemple, sur l'histoire du chien, est-ce que c'est Fred qui est réalisé à ce moment-là, ou est-ce que c'est... Non, non, c'est un autre météor ancien, c'est Alex Cortez, et ça, c'est écrit par... C'est une proposition de nos auteurs, de Philippe Capriolier, c'était très bien. On a dit, voilà, essayer de travailler sur des flagues, flag, voilà, le mot flag, allez-y, et puis ils trouvent ça, voilà, ils trouvent l'idée de la capote dans la gueule du chien, et les autres, c'est de la capote du chien,